Salut tout le monde, dans cette capsule 101, on va parler de quelque chose qui a l'air bien simple, puis peut-être même sans importance pour certains pêcheurs, puis c'est ma collègue Patricia qui me fait penser à ça. On cherchait des sujets de capsule qui s'adresseraient, pardon, peut-être plus à des pêcheurs débutants. Puis Patricia me faisait remarquer qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui n'utilisent pas de fluorocarbone comme bas de ligne. À chance avec les gens, on a travaillé un an ou deux dans une boutique de pêche, il y a des discussions avec les pêcheurs, puis des fois les gens lui disaient, ah bien moi, quand je monte mon montage drop shot, c'est directement sur le fil tressé. Honnêtement, ça fait une différence énorme. Là je pèse mes mots, puis regardez, on va l'écrire en lettres majuscules. Énorme! Ça fait rire les gens ici autour. C'est majeur. Je le sais, c'est un petit peu agaçant, parce qu'on a des nœuds à faire. Pour joindre notre fil principal au fluorocarbone, moi je fais le nœud double uni. Si vous faites une petite recherche, soit sur notre site internet ou sur YouTube, l'heure juste, double uni, vous allez voir une vidéo où on le fait. On vous montre. Je ne ferai pas ça aujourd'hui, la capsule a déjà été faite là-dessus, mais c'est notre façon de joindre ça. Pourquoi on veut avoir du fluorocarbone? Parce que les fils tressés, c'est opaque. C'est un fil que le poisson, particulièrement en eau claire, va voir. Si vous trôlez à 3000 à l'heure, le poisson n'a pas le temps d'examiner. C'est moins un problème. Par contre, même si vous trôlez à 3000 à l'heure, si c'est un secteur qui a des roches, qui a passé votre lard très près du fond, votre fil va venir en contact avec le fond, puis il y a bien des fils tressés ou autres superfils qui sont quand même assez sensibles à l'abrasion. Il va s'effriter, puis à un certain moment donné, il va couper. Donc, le fluorocarbone nous permet aussi d'éviter ça. Mais sa principale caractéristique, qui est tellement importante, c'est sa quasi-invisibilité sous l'eau. C'est majeur. Si vous pêchez avec une technique où on récupère le leur plutôt lentement, ou même presque statique, c'est extrêmement important d'avoir du fluorocarbone. C'est pas compliqué. Le poisson, il approche de votre leurre, ça leur a tiré son attention, tout à coup, il voit un fil. Mais non. Son instinct de survie, son instinct de protection entre en jeu, puis wow, le poisson m'ébrique. Ça veut pas dire que vous en prendrez pas. Vous allez prendre, à ce moment-là, des petits poissons juvéniles, excités, qui arrivent très vite puis qui examinent rien. Mais les beaux gros poissons qu'on aime prendre, là, si vous utilisez pas de fluorocarbone, pour une très grande majorité de techniques, vous capturerez pas ces poissons-là. Ceci étant dit, pourquoi c'est invisible? C'est parce que ce fil-là a quasiment la même indice de réfraction de la lumière que l'eau. C'est ça qui le rend quasi-invisible. Fait que c'est vraiment très intéressant. Il y a des marques meilleures que d'autres. Moi, toutes ces années-là, j'en ai essayé plein qui m'ont déçu. Je les nommerai pas nécessairement ici. Le fluorocarbone de Maxima est un de ceux que j'ai aimé. Je le pêche depuis un an ou deux. Ce que je pêche depuis très, très longtemps, puis je considère que c'est un produit exceptionnel au niveau du fluorocarbone, c'est le Trilene 100 % fluoro. Très résistant à l'abrasion. Évidemment, quasi invisible dans l'eau. Puis ça va faire tellement une grande différence dans mon résultat de pêche. Ça m'arrive souvent à des gens qui me posent des questions, puis j'essaie de comprendre. Ils me disent « Dan, j'ampogne pas de poisson. J'utilise les leurres que tu utilises. J'utilise les mêmes techniques. J'ampogne pas. » Puis là, quand je commence à poser des questions, je me rends compte qu'ils attachent leurs affaires directement au bout du fil dressé ou fusionné ou nano, peu importe lequel vous utilisez. C'est crucial. Je sais pas ce que je peux faire de plus pour insister là-dessus. Je le sais, il faut faire un nœud de plus. Mais voulez-vous attraper du poisson ou vous voulez pas l'attraper? Là, je vais m'arrêter là. Moi, mon but, c'est vraiment dans cette capsule-là de vous faire comprendre l'importance du fluorocarbone. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez vous rendre sur l'heure juste Premium, notre plateforme web, où j'ai fait une capsule encore plus détaillée sur l'utilisation des fils de fluorocarbone. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada